Salut à toi et bienvenue sur le podcast 2 d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre, dans tous les cas je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini, lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'Inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Salut Victor. Salut. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Oui, ça va, merci. Merci de m'accueillir dans ta super salle. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes avec toi et nous sommes dans une très belle salle d'escrime. Mais je vais pas dire plus que ça, je vais te laisser te présenter. Comme ça, on va tout de suite rentrer dans le but du sujet et voir effectivement aujourd'hui ce que tu vas nous raconter et par quoi on va être inspiré. Ok. Alors, dis-moi en quelques mots si tu peux te présenter. Eh bien, je m'appelle Victor Alvarez d'Olivera, je suis escrimeur âgé de 26 ans. Oui. Donc, j'ai commencé ce sport à l'âge de 6 ans et maintenant je suis donc à Escrime Paris-Nord, là où nous sommes, c'est le lieu où je m'entraîne, l'un des lieux où je m'entraîne. Et donc, je suis en préparation olympique. Voilà pour le gros du personnage, on va dire. Ok, très bien. Donc, on est face à un sportif, un sportif qui se prépare pour les JO et en plus de ça, pour une discipline qui est, j'ai envie de dire, connue, mais en même temps pas tant que ça parce qu'elle comporte tellement de particularités que je pense que ce sera intéressant que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous dire aussi le pays que tu représentes ? Je représente le Cap Vert en termes sportifs. Ok. En dehors de ça, je représente France et Cap Vert. Oui, puisque finalement tu as grandi en France, si je ne me trompe pas. Oui, je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis un produit français de par le sport et les à-côtés. Donc, j'ai cette double casquette en termes de représentation. Oui, super. Très bien. Victor, est-ce que tu peux nous dire, on va faire un petit bout en arrière, si tu me permets, est-ce que tu peux nous dire comment tu te définirais étant enfant, mais également aujourd'hui ? Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est heureux de vivre, qui est heureux de poursuivre et de découvrir. Ça n'a pas changé. On est toujours sur la même base pour essayer d'améliorer la recette. C'était quoi la base ? La base, c'est juste suivre ses envies, suivre son instinct et réfléchir parfois à quelles sont les meilleures options pour que ça devienne plus intéressant ou qu'il y ait plus de choses à améliorer, à découvrir. D'accord. Ok. Et c'est grâce à cette volonté de faire ce que tu as envie qui t'a amené à faire l'escrime étant petit ou bien on te l'a soufflé ? Du coup, du tout. On m'a amené à l'escrime par hasard. C'était à côté de l'école, à côté de la maison. Et ça convenait au fait que les médecins voulaient que je fasse un sport d'intérieur parce que j'étais asthmatique. D'accord. Ce qui était justifié et puis un peu bidon d'un côté parce que c'était à adapter. Mais au final, ça a fonctionné parce que l'activité m'a aidé en termes de personnes, donc personnalité, physique et mentale. Donc, les deux se sont améliorés. Et puis après, j'ai pu continuer discrètement à faire plein d'autres sports à côté, ce qui m'a remis sur pied au niveau de la santé. D'accord. Très bien. Quand tu dis que ça t'a aidé mentalement et physiquement, quelles sont les particularités justement dans ce sport qui aide à développer ces facultés-là ? Comme dans beaucoup de sports, il va y avoir des expériences qui vont te faire grandir, que ce soit les interactions avec les autres ou avec toi-même face à différents moments. Et après, il va y avoir la partie compétition, la partie groupe, la partie voyage. Et puis après, tu vas avoir ce qu'on appelle une partie plus que je vais appeler échec qui est rapide. C'est-à-dire, c'est comme dans tout sport, il y a une décision à prendre sur le moment, sauf qu'à l'escrime. Donc, contrairement à la boxe, tu ne prends pas de chaos. Mais tu as cette idée de, à l'époque, tu mourrais parce que la lame te transperçait. Là, c'est la même chose, tu es touché. Et du coup, tu ressens quelque chose parce que ça te pique, tu n'as pas envie d'être touché. Oui. Et donc, tu as tout de suite ce choix à faire pour gagner, pour survivre, entre guillemets. Donc, tu vas tout de suite réfléchir d'une certaine manière. Mais c'est vraiment un jeu d'échec parce que tu dois te rappeler de ce qui s'est passé pour ne pas que ça t'arrive à nouveau. Et tu dois te rappeler de ce qui s'est passé pour continuer dans la réussite ou la modifier pour qu'elle évolue, pour maintenir l'adversaire à distance. Il y a plein de paramètres pour aider ton intelligence à se développer, que ce soit tactique, stratégique. Donc, c'est pour ça que ça développe bien cet aspect cérébral. D'accord. Et du coup, en fonction de tes qualités physiques aussi, ça va permettre de t'interroger sur tes capacités et de te dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour renforcer ça ou corriger ça. Ok. Est-ce qu'il y a un profil type favorable ? Je te donne l'exemple comme au basket, il faut être grand. Est-ce qu'il y a un profil type quand on est scrimer pour justement avoir toutes les chances de son côté ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de profil type parce qu'après, comme dans toute chose de la vie, il y a une base de départ. Il y a des cartes dans les mains et c'est qu'est-ce qu'on en fait qui va faire la différence. Donc, ce qu'on décide de faire et comment on s'arme, on s'entoure pour pouvoir améliorer ou changer la donne avec les cartes qu'on a dans les mains. Le but, c'est de pouvoir toutes les utiliser au bon moment et ça, c'est la difficulté de tous les sportifs, utiliser ses atouts au bon moment et ses compétences. Et en fait, effectivement, comme il y a une distance à maîtriser avec l'adversaire, plus tu es grand, plus tu vas pouvoir gérer cette distance et lui, il devra faire plus d'efforts. Mais c'est une idée reçue aussi parce que si la personne est de petite taille, mais qu'elle est très rapide ou très habile pour se défendre ou esquiver, la cible est plus petite. Donc, ça va devenir plus complexe parce que la personne ne se laisse pas faire. Donc, il y a toujours moyen de trouver. Si on est grand, ça avantage. Moi, je suis grand, donc ça me donne beaucoup d'avantages. Et effectivement, si on ne fait pas attention, ça peut être un des avantages. Oui, en tout cas, il faut bien utiliser ses atouts et pas que ça se retourne contre soi, finalement. Parce que si lui, tu repars bien et une bonne stratégie, elle peut aussi s'en sortir. Souvent, il y a le profil de l'athlète grand, fin et long et ligne. C'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont grand et fin parce qu'après, le sport, c'est un peu du fractionné. C'est des échecs à la vitesse de la Formule 1. Donc, il y a un peu cette idée de fractionné, stop, go, stop, go, stop, go. On s'entraîne de cette manière aussi. Mais il y a beaucoup de profils différents. Il y a des mecs qui sont très massifs, très petits, très grands, toujours massifs. Donc, il y a de tout. Tu vas avoir quelqu'un très offensif, très défensif. Ça va se voir aussi sur son physique. Oui. Et il y a vraiment, vraiment de tout. Donc, au final, un champion, ça peut être qui veut. D'accord. OK. Est-ce que c'est un sport qui est plutôt accessible à tous ? C'est un sport qui est accessible à tous. Parce qu'après, il faut trouver le lieu qui nous aidera à y accéder pleinement. De la meilleure des manières. Enfin, tous et toutes. Je précise. Parce que c'est vraiment pas pour mettre de côté la jante féminine. Tout le monde peut y accéder. Donc, je dis bien y accéder. Après, on peut se retrouver dans un club. C'est 500 euros d'inscription à l'année. En fonction des villes, c'est plus ou moins cher. D'accord. Par exemple, à Paris, ça peut être le double que ma ville d'origine. Ça se comprend. Après, ça se justifie aussi par qui est présent et l'expertise, etc. C'est normal. Au niveau de l'entraîneur, tu veux dire ? Oui, au niveau de l'environnement. D'accord. S'il y a beaucoup de personnes, mais qu'il y a un environnement qui a été créé qualitatif. Donc, soit le lieu d'entraînement, le matériel de qualité, l'encadrement. D'accord. Ou juste la structure en elle-même de par le côté équipe et familial avec les dispositions annexes qu'elle propose. Que ce soit une équipe unique ou autre. Des plus pour les enfants ou les grands. Très bien. Mais après, oui, on peut y accéder. Ça ne veut pas dire que le sport, après, si on veut poursuivre en hors loisir, peut être facile à maintenir, entre guillemets. Parce que c'est un coût. Ok. Chaque élément de l'escrimeur qui compose son équipement a un vrai coût. Si on pratique de manière régulière, parce que tout objet peut s'user, tout objet peut être remplacé ou poli ou amélioré. Donc, il va y avoir un coût, un budget à prévoir. Ok. Prenons l'exemple d'un escrimeur qui débute. Il a besoin de quoi en termes d'équipement ? Donc, il va y avoir besoin, forcément, de l'arbre. Donc, fleuret, épais ou sabre. Il a trois disciplines. Il va y avoir besoin, donc, du masque pour se protéger le visage. Il va y avoir besoin, donc, de... Donc, lui, il ramènera son t-shirt, forcément, et par-dessus, il mettra ce qu'on appelle une sous-curasse. Protège-coeur, on va dire, côté du cœur, pour renforcer, entre guillemets, la sécurité. Il y a une veste. Ensuite, il y a un pantalon d'escrime. D'accord. Et après, bon, ça coûte beaucoup moins cher. Des chaussettes d'escrime et des chaussures. Donc, comme c'est un sport où il y a beaucoup de changements de direction et de prise d'appui, ça va être soit des chaussures d'escrime, des chaussures de squash, de tennis, de basket, des sports où il y a du rythme, de l'impact, du changement de direction. Oui. Ok. Donc, ça, c'est à peu près l'équipement. Et puis, après, il y aura le gant. Oui. Pour terminer, pour tenir l'arbre. Là, on a fini avec la tenue, mais après, il faut connecter son arme à l'appareil. Donc, il faut ce qu'on appelle un fil de corps, un fil qu'on branche à son arme et qui va être relié à l'appareil. D'accord. Très bien. Ça a l'air assez technique, tout ça, mais en même temps complet, parce que c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'habit et l'ustensile pour connecter, juste l'arme, c'est tout. L'habit, l'arme, c'est basta. Sachant que tout ça, après, en fonction des clubs, ça peut être loué, prêté. Il y a beaucoup de clubs qui prêtent sur les débuts des années. Il y a des noms, des registres qui sont créés, des systèmes en fonction propre à chacun, qui permettent aux plus défavorisés, aux plus craintifs aussi de poursuivre dans une discipline, mais d'investir pas forcément beaucoup, parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, ça va permettre de découvrir sans trop se préoccuper d'un budget. Après, voilà, c'est en fonction des projets de chacun. Ok, très bien. Très, très bien. Revenons à toi. Donc, tu démarres ce sport étant enfant par une volonté de faire, enfin, une volonté, une nécessité de faire un sport qui évite effectivement d'aggraver ton asthme, mais finalement, tu tombes dans une discipline qui te plaide, donc tu fais ton petit bout de chemin. Aujourd'hui, comment considères-tu avoir évolué dans ce sport et qu'est-ce qui t'a mené à devenir aujourd'hui escrimeur pro ? J'ai évolué d'une manière intéressante, parce que du coup, ça m'a tout de suite permis de mûrir tôt. D'accord. Que ce soit en termes de ce que je voulais faire, de décision d'objectif très long terme sur la vie et sur la vie sportive. Oui. Parce que les deux sont différents, mais au final, ils se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Et après, ça m'a permis de me mettre tout de suite face à des obstacles, des démons, des paliers d'évolution, ce qui a été très intéressant pour réfléchir sur comment je voulais faire les choses, comment je voulais évoluer, comment je voulais me tester. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, ce qui m'a amené à me décider que je voulais faire de la compétition depuis très jeune et que je voulais atteindre les limites pour proposer de nouvelles sur le plateau et ainsi de suite. Toujours poser de nouvelles limites et en passer d'autres pour en proposer de nouvelles et ainsi de suite. Ok, donc tu passes les différents paliers. Est-ce qu'on est sur un sport où il y a énormément de compétition, où tu dois tout le temps, effectivement, regarder à droite, à gauche qui est en train aussi de performer et donc d'être assez vigilant sur ta propre évolution pour ne pas, entre guillemets, te faire doubler ou tu es plutôt serein par rapport à la manière dont tu avances sur ce sport ? Alors, serein ou pas serein, en fonction des situations et des profils et des chemins, il va y avoir des choses qui vont fonctionner et d'autres pas. Ça dépend de qui on est et comment on travaille, en fonction de notre personnalité. C'est-à-dire, oui, si tout va bien, on va quand même jeter un œil à ce qui se passe autour parce que soit dans l'attente, entre deux entraînements, deux combats, on va regarder autour, comme on est dans le métro, on observe, on voit quelque chose, ça va être quelque chose qui attire notre regard. Bah, pareil, on va avoir un autre athlète, on va observer, bon, il a quoi comme ça, celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, sans même fouiller, on va juste, le regard va tomber dessus, on va se dire, ok, soit on prend l'info, soit on ne la prend pas. Et forcément, si on veut évoluer avec le monde, il faut un petit mot me suivre, donc sans trop être obsédé par ça, parce que certains, ils suivent tout. Certains pays ont l'automatisme de faire de l'étude vidéo, comme certains clubs, à fond, on étudie de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo, ça fait partie de l'entraînement. Il y en a qui ne vont pas le faire du tout, il y en a qui vont le faire un peu. C'est pareil, il y en a, ils vont observer leurs adversaires entre chaque combat, il y en a, ils ne vont pas du tout le faire parce qu'ils connaissent leur schéma, ils savent juste qu'ils doivent l'appliquer. Ça dépend de l'état d'esprit de chacun et puis ça dépend aussi effectivement du confort. Il y en a un qui va être un peu moins bien, il ne va pas regarder du tout, il va se terrisoler, il va écouter sa musique, il y en a un autre, il a besoin de parler. Donc chacun a ses méthodes de fonctionnement, mais c'est sûr que tout le monde regarde plus ou moins en fonction de comment il est, du moment. Ok. On est obligé. Et toi, ta méthode de travail, ce serait laquelle ? Déjà, je suis beaucoup, donc un minimum de protocole avec après du feeling, à savoir quand assaisonner avec du feeling et quand pas du tout le faire, pour pas non plus que ça empiature le protocole. Ok. Donc moi, ce serait, je fais ma routine, j'ai mon équipe, je sais que je dois me tenir à ma discipline, discipline de tous les instants pour faire les choses. Et après, dès que je sens quelque chose, je me fais conscience, je le fais. Et après, quoi qu'il arrive, j'aurai la réponse derrière. Si c'est faux, j'aurai tout de suite la réponse. Je serai sanctionné soit par l'adversaire, soit par l'avis sur mon choix. Mais il n'y a pas de mauvaise décision, parce qu'au final, on peut toujours réagir derrière. Que ce soit sur la finale, tu perds d'un point, tu as fait le choix. Bon, oui, tu sais s'il y avait un choix plus judicieux ou pas. Tu as pris ce parti pris, ou cette décision qui était tout à fait réfléchie, bon ou mauvais, derrière, tu peux enchaîner. Libre à toi de dire, j'arrête ou je poursuis pour enchaîner. Donc, ça soit un élément constructif. Ok. Ok, très bien. Et le rôle de ton coach dans tout ça ? Donc, c'est un coach dans la manière que je définirais, c'est-à-dire un coach qui est compétent, un minimum. Parce que certains vont se limiter à ce qu'ils font et ne vont pas se rappeler que ça va au-delà juste du titre de la discipline. C'est-à-dire, je suis coach de tir à l'arc. Tu n'es pas juste coach de tir à l'arc, tu es psychologue, tu es accompagnateur, tu es conseiller, tu peux être parent adoptif entre guillemets si tu fais partie du cercle, parce que ça fait très longtemps que tu suis l'enfant ou l'adulte. Oui, c'est un ensemble, vraiment. Donc, c'est beaucoup de casquettes à la fois. Donc, pour moi, j'ai trois entraîneurs. D'accord. J'ai un entraîneur qui me suit depuis très jeune et que j'ai rejoint en 2016 quand je me suis installé à Paris, officiellement. Donc, le maître Sylvain Privet, qui en ce moment, lui, il est en Allemagne, il s'occupe d'une nouvelle structure en Allemagne, Tauber Wischofen. Donc, lui, ça fait gestion de projet à distance. Il m'accompagne en compétition, si je l'appelle. D'accord. Ici, à Paris Nord, j'ai le maître Laurent Bell, qui lui aussi a formé de grands athlètes et qui lui-même était athlète olympique et qui est champion du monde. Super. Donc, la vision colle sur les deux, c'est pour ça que je les ai choisis. Chacun va m'apporter des éléments différents, c'est pour ça que je les ai choisis aussi. Et surtout, il y a une connexion humaine qui, de base, se fait. Donc, c'est surtout ça, moi. C'est le feeling, ça connecte. Voilà, j'ai un projet, d'accord ou pas sur tous les points, mais tu vas me suivre. OK, bon, on peut y aller. Parfait. On se respecte, on enchaîne. Et j'en ai un troisième qui est un ancien athlète qui a fait Rio, qui était français, champion français. Et du coup, il a switché pour le Brésil. Et de par sa jeunesse en tant qu'enseignant, met beaucoup de potentiel et capacité. Et le fait qu'on soit un peu proche et qu'il me connaisse bien et qu'il était athlète aussi il n'y a pas longtemps, ça fait un mix qui fait qu'il peut me comprendre parfois mieux que les autres et savoir comment me pousser, me rapporter ce côté boost dont j'ai besoin plus que du technique pour faire les bons choix ou me réveiller ou me stimuler un petit peu plus. D'accord. Donc, c'est le troisième. D'accord. Donc, c'est une bonne combinaison entre les trois coachs. OK, super. Super, très bien. En t'écoutant, je me rends compte qu'effectivement, les coachs, vous les appelez maîtres, c'est ça ? Oui, donc c'est français. Moi, par exemple, les athlètes ou les enfants, ils ont le réflexe de dire maître. Et moi, je leur dis, moi, c'est Victor. Si vous dites maître, je ne réponds pas. Parce que ça sonne faux dans ma tête. Mais le titre, donc il y a coach sportif, éducateur sportif, tout ce qu'on veut. Donc, on est éducateur sportif. Par contre, le titre du diplôme, c'est maître d'armes. Ah, d'accord. De par l'histoire du sport, ça a toujours été maître d'armes. Donc, à chaque fois que quelqu'un enseigne l'escrime et qu'il a le diplôme, il est maître d'armes. Il est maître d'armes. Après, il y a différents paliers. Il y en a deux gros. En dessous, c'est les éducateurs, les accompagnateurs. Mais sinon, c'est maître d'armes. Ça peut paraître bizarre, surtout quand on le dit, du coup, les gens ne connaissent pas. Donc, à l'étranger, ils disent « fencing coach », donc quand je s'escrime, en Italie, ils peuvent dire « maestro ». Oui. Par respect. Et du coup, maître d'armes aussi, c'est le truc français. Non, mais ça fait partie de l'histoire de la discipline. Donc, c'est effectivement… Tout à fait. Bon à savoir. Je ne sais pas ce que ça que ce soit gardé. Mais OK. D'accord. Très bien. Au niveau de ta préparation pour les JO. Oui. J'aimerais savoir quand est-ce que tu as pris part à la délégation cabvergienne, je mets des guillemets. Et comment se passe ta préparation actuellement ? Eh bien, j'ai pris part avec le cabvergien pour l'année. Officiellement, octobre 2019. Donc, j'ai reçu la nationalité. Ça a été fait à la dernière minute par rapport à ce que ça devait. Et du coup, j'ai enchaîné une semaine après avec la première compétition internationale qui était en Allemagne à Bonn. Et après, depuis, la qualif se passe bien. Il y a juste un petit peu de Covid entre-temps. Oui. Et puis après, des… Donc, c'était en quelle année, tu l'as dit ? Octobre 2019. D'accord. Donc, j'ai commencé cette campagne olympique parce qu'il y avait Tokyo en 2020. Oui. Donc, j'ai commencé la campagne olympique en décalé par rapport aux autres. Moi, ça ne me posait pas de problème parce que j'avais confiance en projet, mes capacités. Après, j'ai eu pas mal d'obstacles, on va dire, de réorganisation. Donc, il y a eu Covid, choix d'organisation d'équipe, de management, de personnel aussi, comment tu t'organises, comment tu travailles. Très bien. Et j'ai échoué donc d'une place pour Tokyo, ce qui a été très décevant parce que j'étais, enfin, oui, mais très constructif. Oui. Et du coup, un bon développement du personnage qui m'a aidé pour, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette campagne Paris 2024. La campagne se passe bien. J'ai toute une équipe, toute une structuration. J'ai quatre personnes pour la partie communication. J'ai beaucoup de professionnels de santé très compétents qui travaillent avec des grosses structures. Tu vois. Et des grands athlètes. Donc, ça me permet d'avoir aussi des contacts pour moi-même, me développer avec d'autres athlètes. Oui. Et j'ai, du coup, trois entraîneurs qui sont assez stables et solides et qui s'entendent bien. Deux grosses structures, ici, Paris Nord et Anetka, une péniche dans le 15e et le 16e, qui sert de pôle de performance et aussi de pôle d'étant entre guinguettes pour ceux qui veulent faire du loisir. Donc, tout est bien organisé. Il ne reste plus que le fuel, l'essence qui s'appelle le dollar, l'argent, le roupi, tout ça. Et oui. Qui est la question en or de tout projet, qui est plus complexe à débloquer, de part aussi mon manque de billes dans certaines manières du process aussi. Parce que ce n'est pas simple de se mettre au milieu du chemin de l'argent. Mais petit à petit, ça se développe. Petit à petit, je développe mes compétences. Et de toute façon, si on reste intelligent, on arrive à se remettre en question et on reste dans l'action. Et à un moment donné, ça tombera plus vite que si on fait de l'action un peu moins souvent. Oui. OK. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup d'athlètes, quelles que soient les disciplines. Cette question financière, qu'elles viennent de part des fonds privés ou par des fonds publics. Enfin, voilà. Et des fois, certaines personnes peuvent se poser la question, mais comment on peut faire justement pour soutenir nos athlètes ? Est-ce que tu as une réponse à ça ? Oui. Le premier soutien, donc il y a dans ma tête, à chaque fois que je vais voir des personnes qui sont à même d'avoir un minimum d'impact. C'est-à-dire, je peux les voir, je sais qu'ils peuvent lâcher 10 000 euros. Mon idée, ce n'est pas d'avoir les 10 000. Moi, c'est juste de faire comprendre aux gens, c'est voilà. Une personne, en premier, oui, il y a de l'argent. Ensuite, il y a des contacts. Ensuite, il y a des informations, des connaissances, des idées. Oui. Pour moi, c'est les trois grandes hiérarchies. Après, en fonction du profil, l'argent ne va pas forcément être prioritaire. C'est-à-dire, la personne a peut-être besoin de 10 000 euros, mais si tu lui donnes les 10 000, au lieu de lui donner une idée ou une expérience que toi, tu as vécu, ça se trouve, il va moins se développer. Ça va être moins prioritaire pour lui. Oui. Sans qu'il s'en rende compte. Donc, ce n'est jamais évident. Il faut savoir identifier son parcours et ses besoins en fonction du moment. D'où l'honnêteté face à soi-même et ses projets et avoir une équipe. Ou des gens à qui on demande, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, qui ont des parcours différents. Le regard sur ce qu'on fait. Comme ça, ça va nous permettre d'avancer, de nous remettre en question, de nous réorienter. D'accord. Et après, pour les personnes qui veulent aider de loin, de leur façon, si tu ne peux pas donner de l'argent, si tu ne peux pas donner des conseils, des idées, si tu ne peux pas partager des contacts, des réseaux, parce que tu travailles là-bas, donc tu ne connais pas le supérieur, mais tu sais que son nom, c'est ça. Ça va très vite. C'est comme celui qui va en bas d'un immeuble. Bonjour, je cherche de sponsoring. Bon, repassez demain. Ou non, on n'est pas intéressé. Tu repasses tous les jours. Un moment donné, ils vont t'offrir le café. Un moment donné, ils vont appeler la police, mais ils vont connaître ton nom. Et le président, il va descendre, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a du bazar. Il va arriver au moment où toi, tu n'y penses pas. Et du coup, il y a un moment donné où il y a des noms qui vont se croiser, tu vas avoir une opportunité. Donc c'est pareil, on peut aider les gens avec un contact, un nom, un numéro de téléphone, un like, des choses qui ne coûtent rien à part une seconde ou deux de temps de partage, un airdrop, un message, un email, une photo, une capture d'écran qu'on donne. Et ça se fait très vite. Moi, je le dis toujours, allez liker les postes des jeunes, allez liker, allez laisser un commentaire, même si c'est un emoji, ça booste. Oui, ça donne la visibilité. Et justement, sur les réseaux, comment on peut te retrouver ? On peut me retrouver sous le nom de Victor Alvarez ou Victor Alvarez de Oliveira. On verra tout de suite ma tête métissée avec l'escrib. Et après, moi, je suis sur toutes les plateformes. Donc petit à petit, je commence à me développer. J'ai une restructuration des projets. J'ai créé une chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube déjà pour le fun. Et là, je vais le faire de manière professionnelle. Super. Pour documenter mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques et partager aux gens mon expérience, ma vision du monde et montrer que peu importe le projet, on peut piocher à droite et à gauche chez n'importe qui pour soit aller mieux, voir un peu plus de soleil dans sa journée, soit réussir ses projets. Super. Super. Formidable. Eh bien, hâte de voir ça. Hâte de voir ta chaîne YouTube. Comme ça, on va pouvoir te suivre sur ton parcours. On pourra déjà commencer à te suivre grâce à l'épisode de podcast. Donc, ça, c'est top. Mais en effet, tu nous permets d'en savoir plus sur cette discipline, d'en savoir plus sur toi, sur finalement comment on évolue quand on prépare une telle compétition telle que les JO et même tous les paliers intermédiaires. Et puis, ton état d'esprit, ta philosophie de vie, tout ce que tu vas vivre avec tes coachs, avec peut-être aussi tes coéquipiers. Donc, tout ça, c'est hyper top et c'est boostant pour tous ceux qui vont pouvoir te suivre. Un peu l'être, j'espère, du moins. Sinon, on essaiera de faire au mieux pour apporter quelque chose aux gens. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Victor, pour la suite, pour l'avenir ? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, du moins. Il y a du positif, ça restera constructif. Donc, que ce soit du soutien, juste un peu. La santé, c'est pas mal. C'est déjà bien. Moi, la santé, c'est toujours quelque chose qui était de près ou de loin. Ça peut partir d'un petit rhume qui vient te fatiguer sur la journée, des allergies, une blessure, etc. J'ai déjà goûté à tout. Donc, la santé, c'est pas mal. Ce qui permet de se rassurer. On a le palpitant qui bat, donc on peut continuer à... C'est-à-dire qu'il y a encore des trucs à faire dans la vie. Oui. Donc, c'est cool. Ça permet de profiter encore de ce fruit mystérieux. Super. Donc, principalement la santé. Et puis après, tout le reste, j'imagine, suivra. Oui. Très bien. Victor, on est bientôt à la fin de cet épisode. Et comme son nom l'indique, dose d'inspire. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu une rencontre dans ta vie ou des rencontres qui t'ont justement donné une dose d'inspire ? Il y en a eu beaucoup à différentes échelles. Si je dois penser à quelques-unes qui m'ont marqué. La plus récente, c'est Aurélien Duarte. Ah, oui. Que j'ai vu hier et qui m'a impacté énormément de par différentes émotions positives. On peut rappeler qui c'est ? Aurélien Duarte. Donc, il est cette fois champion du monde de kickboxing, qui est aussi, du coup, coach, accompagnateur et partage d'expériences sportives, professionnelles de vie pour qui veut, qui le souhaite. Et donc, c'est une grande figure du sport français qui partage son expérience, accompagne des athlètes, des professionnels ou des personnes particuliers du quotidien. Je l'ai rencontré, du coup, il m'a apporté un certain boost. Et pour des choses même qui sont logiques. Oui. Quelqu'un comme moi qui est très terre à terre, qui garde cette logique tout le temps. Comme tout le monde, des fois, il y a des choses logiques qu'on sait, mais qui sont juste un petit peu derrière, pas forcément très loin. Mais même quand on le dit, ça fait effectivement résonance. Et de par son humilité et sa vision de sa carrière, effectivement, ça m'a remis en lumière certains éléments concernant moi, ma carrière, ma jeune carrière. Très bien. Et la possible évolution que je peux avoir. Et donc, ça m'a bien marqué. J'ai eu aussi une rencontre, c'était avec, comment dire, un jeune enfant qui était à l'hôpital. Et il avait toujours, il faisait toujours des blagues, des blagues à deux balles. Complètement pourri, un peu, mais c'était fait exprès, parce que ça l'amusait de faire des blagues pourries. Oui, oui. Mais par contre, derrière, tout de suite, il switchait, il faisait un petit moment philosophique, alors qu'il était très, très jeune. Ça me rappelait moi qu'il était mature. Et du coup, ça m'a permis de me garder sur mon chemin en me disant, oui, effectivement, il faut arriver à garder, à faire bien cette fusion entre plaisir et lucidité. Oui. Et que, peu importe le moment, moi, ça va toujours. Moi, ça va toujours. Du moment que je me lève, je vais bien. Mais ça n'empêche qu'effectivement, des fois, ça te rajoute un petit coup de boost. Tu te dis, bon, voilà, il va bien, machin. On accélère même si ça va, tu vois. Pas mal de petites rencontres comme ça. Et puis, ça peut se jouer à rien. Tu es assis comme ça dans le métro. Et puis, il y a quelqu'un qui te voit avec tes armes d'escrime. Qu'est-ce que c'est ? Ah, sympa. Puis, tu lâches un petit mot. Puis, ça n'a pas changé ta vie, mais ça va être sympa, un échange sympathique. C'est ça. Et du coup, ça va te booster. Rapide, court, mais un effet sympathique, ne serait-ce que des fois un échange de regard. Oui. Et tous les X, il y a des rencontres comme ça, soit d'une fraction de seconde, soit plus longue, des interactions qui vont avoir un effet. Plus ou moins sur le long terme, dont on va se rappeler soit sur l'instant, soit plus pendant longtemps et un peu plus tard après, soit jamais. Mais ça va faire son effet. Oui. Et c'est ce qui permet de construire les choses. Super. OK. Bon, ben, quelques doses d'inspire, en tout cas, qui t'ont apporté et pour lesquelles, oui, tu as pris le temps, en tout cas, de les évoquer. Après, il y a beaucoup de grands... Si on suit les réseaux sociaux pour rester connecter avec le monde, on voit beaucoup d'autres sportifs, d'autres enfants. Des compéteneurs qui soient liés au handicap ou liés à une situation normale, mais qui soient un handicap de prison mentale, qui vont évoluer malgré leurs conditions, comme nous tous. Et puis, on va se dire, oui, effectivement, je peux faire pareil, ou c'est pas mal, ou bien dit, ou il est comme moi, bien vu. Des choses comme ça. Oui. Ça peut faire écho par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Oui. OK, super. Ma question bonus. Bonus, bonus. Est-ce que la musique a un impact dans ta vie ? Et est-ce que, justement, tu te prends des deux inspirs grâce à la musique ? Oui. La musique a un impact sur tout le monde, même ceux qui n'aiment pas la musique. Et du coup, quel type de musique ? Moi, je n'ai pas de style en particulier, juste ce que je ne peux pas, c'est le boom-boom très hard. Tout ce qui est tech trans, je peux écouter, mais ça ne provoquera rien à part un dérangement que je peux maîtriser ou pas. C'est-à-dire, si tu me dis, tu as besoin d'y aller, il y a deux heures de show là-bas, mais tu dois y aller. Si je dois vraiment y aller, j'irai, il n'y a pas de problème. Mais ce ne sera pas du tout stimulant. Oui. En revanche, tout le reste peut me stimuler. J'aime beaucoup écouter du saxophone. C'est un instrument que je veux apprendre sous peu. J'avais fait un peu de piano, un peu de guitare. J'ai dû délaisser parce qu'après, il y a beaucoup d'occupation. Oui. La musique est un stimulant positif, peu importe l'émotion que ça procure. Par exemple, dans le sport, c'est un dopant que j'appelle l'égal. Parce qu'en fonction des moments, tu vas l'utiliser, ça va te booster. Et des fois, ça va t'aider à lutter face à la difficulté. Des fois, il faut l'utiliser parce que ça va t'aider à mieux performer, mieux faire, vous éviter de trop t'éparpiller. Puis des fois, il ne faut pas l'utiliser parce que tu dois manger, déguster et la musique va t'aider alors qu'il faut que tu dégustes pleinement le truc. Donc, il faut savoir doser. C'est pareil dans la vie. Des fois, on écoute toujours le même registre musical. Des fois, il faut adapter pour découvrir de nouvelles choses, se découvrir soi-même parce qu'on va réagir différemment en fonction des vibrations, des ondes, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup le saxophone, les musiques où il y a du changement de riz. Soit doux, très doux, mais qui me provoque un peu un stimulant au niveau du cœur ou de l'esprit. Et après, je suis très, soit très parole, soit s'il n'y a pas de parole du tout. Mais il faut que ça résonne. Oui, j'allais te faire la remarque puisque finalement, ce qui va surtout avoir l'effet sur toi, c'est la musique, c'est le rite de la musique, mais pas forcément les paroles des chansons. Parce que certains... Moi, je regarde les paroles. Si, très jeune, en gros, je suis très bon en langue parce que très tôt, j'ai étudié les langues. Et pour apprendre les langues, j'ai lu beaucoup et beaucoup de paroles, beaucoup d'articles, beaucoup de livres, mais des paroles de musique, chansons. Donc, j'ai appris par ça et donc j'ai choisi la musique. Donc, par exemple, si je veux apprendre des paroles, je peux prendre du... Je veux dire, quelque chose qui équivaut à du Joule, donc du Lille, je ne sais pas quoi, aux Etats-Unis. Mais pour moi, ça va être une soupe qui ne va pas m'intéresser parce que ça ne me stimule pas. Et en plus, les paroles n'ont pas de sens profond. Oui. Donc, pas besoin d'aller très loin de faire une thèse. Mais voilà, moi, ça ne me stimule rien parce que par rapport à la vie, bon, voilà, ce n'est pas très... Ce n'est pas ce qui va t'inspirer. Très inspirant pour moi, en tout cas. Donc, par contre, c'est intéressant quand même d'étudier les paroles de certaines musiques même qui ne vont pas trop t'inspirer comme ça. Parce que ça va te permettre de découvrir aussi le parcours de l'artiste. Si c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul ou qui même, personne ne se fait tout seul, mais qui s'est construit un personnage pour réussir, entre guillemets, dans l'industrie, mais pour performer quoi qu'il arrive d'une manière. Il ne va pas être bon dans la musique. Il y a beaucoup d'ordinateurs. Donc, au final, il ne sait pas chanter. Il ne compose pas lui-même. Par contre, il y a quelque chose. En fonction de la personne, tu découvres aussi quelque chose derrière. Oui. Donc, ça permet une certaine ouverture à la musique quand même si on est la régime. Très bien. Super. Donc, pas mal de doses d'inspire, en tout cas à la fois via la musique et également via les rencontres que tu fais au quotidien. Oui. Ce que je retiens. Le monde entier. Parfait. Eh bien, Victor, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce temps que tu as pu accorder à Doses d'inspire. On te souhaite le meilleur pour Paris 2024. En tout cas, on va te suivre. Pareillement dans vos projets respectifs. Eh bien, merci. En tout cas, si je peux, je serai dans les gradins où je serai en tout cas au plus près des sportifs comme toi qui se battent, qui se préparent pour représenter au mieux sa discipline et surtout gagner des prix. Donc, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, j'espère en tout cas que ça va prendre forme comme tu l'imagines et que tu vas pouvoir en aspirer encore plein d'autres. Espérons. Espérons. Tant que je suis debout, espérons que ça respire. Ce sera le cas. Je n'ai pas de doute. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Merci à toi.